Je souhaiterais saluer les membres du gouvernement présent, saluer également l'administration du gouvernement, saluer l'administration du congrès de la Nouvelle-Calédonie, saluer le public et saluer la presse. Nous voici donc réunis pour la troisième journée de ce mercredi 20 mars par la même convocation en date du 12 mars 2019, motivée par le même arrêté du président du gouvernement en date du 5 mars 2019, en application des articles 66 et 76 de la loi organique statutaire, complétée par un additif en date du 19 mars 2019, qui me demande donc de convoquer en session extraordinaire le congrès de la Nouvelle-Calédonie. Je précise mes chers collègues d'ailleurs, et j'aurai l'occasion de vous le rappeler à l'issue de notre séance, que cette séance d'aujourd'hui est la dernière séance publique de la mandature législature du congrès de la Nouvelle-Calédonie 2014-2019. Pour cet ordre du jour, j'ai consulté les présidents de groupe, ainsi que les membres du bureau en réunion que j'ai convoqués hier, afin de prendre en compte l'arrêté additif du président du gouvernement, qui a été pris en collégialité du gouvernement mardi, hier, 19 mars, et qui me demande de rajouter à l'ordre du jour de la session extraordinaire une proposition de délibération tendant à compléter l'habilitation que nous avions accordée à la commission permanente lors de notre séance du 14 janvier 2019, qui était la dernière séance publique de la session budgétaire. En accord avec les membres du bureau de façon majoritaire et avec les présidents de groupe, je vous propose de rajouter cette proposition de délibération que j'ai rédigée hier et qui a été déposée sur le bureau du congrès, ainsi que distribuée aux membres du congrès hier. Je prends acte que, bien évidemment, ce texte n'est pas déposé dans les délais impartis, mais je l'ai fait en accord, d'une part, avec les personnes que j'ai citées, et d'autre part, parce que cet ajout à l'ordre du jour ne porte que sur une délibération qui tente à habiliter la commission permanente. Je vais donc demander à Mme la Secrétaire Générale par intérim de bien vouloir procéder à l'appel des élus afin de nous assurer que les conditions de quorum sont respectées. Mme la Secrétaire Générale, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mme Andréa Song, absente et a donné procuration, M. Le Courrieux. Mme Bacquès, présente. M. Bernu, absent et a donné procuration, M. Blaise. M. Blaise, présente. Mme Boué, absente. Mme Bois-nous, absente. M. Brial, absent. M. Citré, présent. M. le député du Noyer, présent. M. Uriboa, absent et a donné procuration, Mme San-Mohamad. Mme Fèvre, présente. Mme Fayelabaki, présente. Mme Fiafialuto-Santino, présente. M. Goa, absent. M. le député Gomes, absent et a donné procuration au président Michel. M. Gouromido, absent. Mme Goyetsch, absente. Mme Meoun, absente. M. le Président Népéoun, absent et a donné procuration, M. Lallier. Mme Olero, absente. Mme Jean-Dos, présente. Mme Julien, présente. Mme Calloy-Bérounet, absente et a donné procuration à M. Oaneux. Mme Lafleur, absente et a donné procuration à M. Mouliacaca. Mme Lagneau, absente et a donné procuration à Mme Jean-Dos. M. Lallier, présente. M. Le Courieux, présente. Mme Machereau-Régnier, présente. M. le Président Mapou, absent. M. Martine, absent et a donné procuration à Mme Bacquès. M. le Président Michel, présente. Mme Millet, absente. M. Mollet, absent. M. Mouliacaca, présent. M. le Président Néaoutine, absent et a donné procuration à Mme Fèvre. M. Néchero, absent. M. Pabouti, présent. M. le Sénateur Poitja, absent et a donné procuration à Mme Julier. Mme Poitilly, absente. Mme Robineau, présente. M. Sam, présent. Mme Salmohammat, présente. M. Santa, présent. Mme Sola Gadek, absente. M. Téantahouva, absent. Mme Tijinmae, présente. Mme Tijoué, absente. M. Tutu Goro, absent. M. Uregeï, absent. Mme Voisin, absent. M. Wamitan, absent. M. Waneux, présent. M. Wachettine, absent. M. le Président Yano, présent. Les conditions de quorum sont remplies, M. le Président. Je vous remercie, Mme la Secrétaire Générale. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour aborder deux projets de loi du pays et un certain nombre de projets de délibération. Et enfin, la proposition de délibération que j'évoquais il y a quelques instants et que j'ai déposée hier sur le bureau du Congrès. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a donc certains mouvements de grève et de manifestations à l'extérieur du Congrès. J'ai demandé donc au Secrétaire Général du Haut-Commissariat, qui assure l'intérim durant l'absence du Haut-Commissaire, de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la sérénité des débats soient respectées, ce qui, en tout cas, au moment où je vous parle, est le cas. J'ai plusieurs demandes de rencontres avec des organisations syndicales. Je voudrais vous proposer peut-être une très courte suspension de séance afin qu'on se voie avec les chefs de groupe avant de commencer l'ordre du jour et l'examen des textes. Donc, avec Mme Baquès, M. Michel, M. Santa, Mme Machoro, et je ne vois pas beaucoup d'élus présents. Madame, pas beaucoup d'élus présents et avec Mme Thiéoué. Donc, je suspends quelques minutes et je vous propose que nous nous retrouvions dans la petite salle de commission avec les chefs de groupe pour voir de quelle façon nous nous organisons. La séance est suspendue. Sous-titrage Société Radio-Canada Juste avant de procéder à l'examen du projet de loi du pays relative à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, nous avons entre-temps donc reçu une délégation de l'intersyndicale regroupant Force Ouvrière, COGETRA, USTKE et LUSOINC. J'ai été accompagné pour cette rencontre des cinq présidents de groupe et du rapporteur spécial sur le projet de loi du pays, notre collègue, M. Johan Lecourieux. Pour votre information, mais vous devez le savoir, donc, cet intersyndicale nous demande le retrait de ce texte de l'ordre du jour de la présente séance. Chose que je leur ai indiqué que je ne pouvais pas faire étant donné que nous étions en session extraordinaire en tout état de cause. Nous allons donc, mes chers collègues, commencer l'examen de ce projet de loi du pays, que je vous citais, qui a fait l'objet d'un rapport numéro 34 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 26 février 2019. Ce projet a été donc déposé le 27 février avec un avis du Comité supérieur de la fonction publique du 7 décembre 2018, un avis du Conseil du dialogue social du 19 décembre 2018, un avis du Conseil économique, social et environnemental du 25 janvier 2019. Par ailleurs, l'avant-projet de loi du pays a fait l'objet d'un avis du Conseil d'État en date du 29 janvier 2019. Ce projet a été examiné par notre commission de l'organisation administrative et de la fonction publique lors de sa réunion le 6 mars 2019 et fait l'objet des rapports numéro 67 et 68 de la dite commission. Par ailleurs, notre collègue, le rapporteur spécial, a déposé son rapport spécial sur le bureau du Congrès le 12 mars 2019. 8 amendements ont été déposés en commission lors de la séance du 6 mars 2019. Ces 8 amendements portent sur l'article 2. Ils sont numérotés, ces amendements, 5, 9, 10, 11, 12, 26 et 35. Par ailleurs, 4 amendements ont été déposés à l'appui du rapport spécial le 12 mars 2019, portant sur les articles 7, 81, 11 et 12. Et un amendement a été déposé en séance publique et portant sur l'ajout d'un article additionnel après l'article 29. Y a-t-il, mes chers collègues, d'autres amendements que vous souhaiteriez déposer afin que nous puissions avoir une vision exhaustive des amendements ? Oui, madame la conseillère Henriette Tijinmae, vous avez la parole. Oui, monsieur le président, c'est pas un amendement, mais c'est une motion préjudicielle. D'accord, donc je prends l'acte de le dépôt d'une motion préjudicielle, mais je termine sur le dépôt des amendements. Il n'y aura pas d'autres amendements. Je vous rappelle que pour l'examen, il y a d'autres amendements que vous souhaitez, que vous allez, après le vote de la loi du pays ? Ah, un peu plus tard. D'accord. Donc les orateurs prioritaires, en l'occurrence, sont des oratrices prioritaires. La présidente de la commission, notre collègue madame Nadege Fèvre, et la rapporteure madame Itupan Thieuwe, et bien évidemment le rapporteur spécial également, notre collègue conseiller Johan Lecourieux, en dehors des membres du gouvernement. Monsieur le président du gouvernement, souhaitez-vous procéder à une intervention liminaire avant que nous engagions l'examen du projet de loi du pays ? Madame la membre du gouvernement en charge de la fonction publique, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. En fait, c'est plutôt une question pour l'instant. Souhaitez-vous que j'intervienne maintenant ou voulez-vous d'abord examiner la motion préjudicielle ? C'est peut-être pas la peine que je vende mon texte si de toute façon il est rejeté. Le règlement intérieur veut que la motion préjudicielle déposée par un certain nombre d'élus soit débattue avant la clôture de la discussion générale. Ce que je vous propose. Donc j'ai la liberté de proposer la discussion de la motion préjudicielle à tout moment avant la clôture de la discussion générale. Ce que je voudrais tout de même, c'est que c'est un projet de loi du pays qui a été adopté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, déposé sur le bureau du Congrès. Donc ce que je souhaiterais, c'est que le gouvernement expose ses arguments qui l'ont conduit à déposer, d'abord premièrement à adopter ce projet de loi du pays, deuxièmement à le déposer sur le bureau du Congrès. Donc j'attendrai, si c'est possible, du gouvernement qu'il expose ses arguments. Et ensuite, je propose donc que je prenne acte du dépôt de la motion préjudicielle et que nous engagions le débat sur cette motion préjudicielle. Si ça vous convient, M. le Président du gouvernement. Donc j'ai compris que c'était Mme la membre du gouvernement en charge de la fonction publique qui allait procéder à cette intervention liminaire. Nous vous écoutons, Mme la membre du gouvernement. Merci, M. le Président. Donc, M. le Président, chers collègues, la présence nombreuse devant nos portes et le temps que nous avons mis à démarrer les débats montre bien qu'il s'agit là d'un texte majeur pour la fonction publique qui est proposée à votre examen aujourd'hui. Il s'agit d'un texte et non pas de quatre textes, contrairement à ce que nous avions préparé au départ, avec les services du gouvernement et les partenaires à la fois employeurs publics et représentants des agents de la fonction publique. Quatre textes que nous avions préparés et à la demande du Conseil d'État que nous avons regroupés en un seul projet de loi du pays avec quatre titres différents. Un texte majeur parce qu'il faut savoir que le statut général de la fonction publique en Nouvelle-Calédonie remonte à 1953. Autant vous dire que même s'il y a eu des adaptations au cours des décennies qui se sont écoulées, il apparaît plus que jamais aujourd'hui important de revisiter complètement notre fonction publique et d'affirmer ce que nous voulons en faire pour les années qui viennent. Parce qu'à côté du secteur privé, notre fonction publique, notre administration est un des piliers fondamentaux dans la construction de la société calédonienne. Et donc effectivement ça mérite beaucoup d'attention et je vois que chacun est prêt à y accorder toute l'attention qui sera nécessaire. S'agissant de ce texte plus précisément, nous avons entamé les travaux dès novembre 2014 à l'occasion d'un séminaire qui a réuni l'ensemble des partenaires. Donc encore une fois, quand je parle des partenaires, je parle de tous les employeurs publics. Donc aussi bien les maires, les présidents de province, évidemment toutes les collectivités de la Nouvelle-Calédonie. Et aussi l'ensemble des représentations syndicales. Nous avons donc travaillé, lancé tous ensemble un projet de réforme de la fonction publique en novembre 2014 avec une liste de sujets qu'il nous fallait traiter en les priorisant. Et donc vous direz que ce texte arrive bien tardivement devant vous. Et vous avez raison, mais c'est parce qu'il a fallu, nous avons choisi et j'ai demandé à l'ensemble des parties prenantes dans ces discussions, j'ai demandé qu'on laisse la plus grande part possible à la concertation, au travail en commun. Alors ça ne se voit pas quand on entend ce qui se passe dans la rue aujourd'hui et je le regrette. Mais nous avons véritablement fait la part belle aux discussions, des allers-retours sans arrêt, la recherche du minimum sur lequel nous pourrions nous accorder. Et je dois dire que, et je pense qu'aucun des représentants syndicaux présents ne pourra dire le contraire, sur l'essentiel du texte qui vous est présenté, tout le monde est tombé d'accord. Il reste quelques points qui effectivement sont des points de discorde, liés, je le pense, beaucoup plus à une incompréhension et une certaine impatience qu'à une raison de fond. Après, il vous appartiendra de toute façon d'en débattre et de prendre les décisions. En tout cas, le texte qui vous est présenté, donc, s'articule autour de quatre titres différents. Le premier concerne la fusion des fonctions publiques, donc territoriales et communales, avec comme bénéfice attendu immédiat une amélioration de la mobilité de nos fonctionnaires sur le territoire calédonien. Aujourd'hui, de trop nombreuses communes, je parle des communes les plus éloignées, les communes les plus petites, de trop nombreuses communes ont du mal à recruter, ont du mal à trouver de la ressource pour faire fonctionner leur administration et leur territoire. Et c'est particulièrement rendu difficile par le fait qu'un fonctionnaire territorial, pour changer, pour aller travailler dans une commune, aujourd'hui, doit passer par tout un tas d'étapes qui compliquent vraiment le passage d'un statut à l'autre, d'un État à l'autre. Avec la fusion des deux fonctions publiques, il s'agira pour un fonctionnaire en début de carrière de pouvoir construire son plan de carrière avec une mobilité territoriale en Nouvelle-Calédonie, en allant depuis une grosse collectivité vers une toute petite, puis revenir, puis repartir. Et tout ça, je l'espère, au bénéfice de nos communes, particulièrement, encore une fois, parce qu'on a beaucoup moins de mal à trouver de la ressource qu'il s'agisse des administrations provinciales ou au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Donc, vraiment, la fusion des deux fonctions publiques, c'est quelque chose d'attendu, y compris par les associations de maires qui ont participé à nos travaux. Alors, il semblerait, de ce que j'ai pu entendre pendant les quelques heures où nous avons patienté ce matin, il semblerait que tous les maires, finalement, ne soient pas complètement d'accord. Je ne comprends pas très bien pourquoi, parce que nous avons passé, là aussi, des semaines et des mois à travailler là-dessus, et nous avions un accord unanime. Bon. Le deuxième titre, la deuxième partie de ce texte prévoit de revisiter les règles applicables en matière d'exercice du droit syndical. Là, il s'agira de créer la notion de représentativité syndicale dans le secteur public et chez chaque employeur public, avec l'allocation de moyens supplémentaires. Donc, c'est une meilleure prise en compte de la représentation des employés. Les troisième et quatrième titres de notre projet de loi du pays, en fait, pour dire les choses simplement, consistent à doter les agents non fonctionnaires d'un statut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agents non fonctionnaires, par agents non fonctionnaires, il faut entendre contractuels et conventions collectives. Ces agents-là relèvent aujourd'hui du droit privé. Demain, non seulement ils relèveront du droit public, mais en plus, ils bénéficieront d'un véritable statut avec la possibilité de progresser dans leur carrière, ce qui n'existe pas aujourd'hui, avec une meilleure couverture également. Je peux noter en passant, enfin, je peux vous citer en passant, par exemple, la prise en compte de la longue maladie qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, globalement, c'est une amélioration de leur situation. Pour le texte, voilà ce que je peux dire. Ce que je voudrais compléter en disant que ce texte-là, avec ces quatre titres différents, constitue le premier bloc de la réforme de la fonction publique que nous avons engagée en 2014, qu'il doit être suivi, et les travaux ont déjà commencé dans ce sens, il doit être suivi de textes qui porteront sur le temps de travail dans la fonction publique, sur les droits et les obligations, sur l'accès à la fonction publique également. Il s'agira de revoir de quelle façon on peut entrer dans la fonction publique aujourd'hui, et sur la médecine, par exemple, la santé au travail. Donc, on a encore, il y a encore beaucoup à faire pour la réforme, mais là, le texte qui vous est présenté est, je dirais, le premier bloc de réforme. Sur son importance, quant au fond, donc je ne reviendrai pas, sur son importance, sur la forme, pourquoi l'adopter, même si j'ai bien conscience que c'est la dernière séance de cette mandature, la dernière séance publique, pourquoi quand même le proposer à votre examen, et nous avons choisi de le faire à l'unanimité au gouvernement, je tiens à le dire. J'ai été accompagnée par mes collègues du gouvernement dans cette démarche. Nous avons tenu à le faire quand même, parce que ce n'est pas qu'un texte qui a été travaillé sur un coin de table et en quelques heures. Ce n'est pas un texte qui a mis de côté certains des partenaires. Aujourd'hui, j'ai bien conscience que sur le boulevard, là, nous avons deux forces en présence, l'intersyndicale et de l'autre côté, la Fédération des fonctionnaires et l'UTCFE-CGC. Avec les deux derniers qui soutiennent le texte, l'intersyndicale qui veut encore faire valoir son avis, son point de vue, sur les points pour lesquels elle n'a pas obtenu satisfaction. Je peux entendre ces revendications. En revanche, ce que je ne peux pas laisser dire, c'est que nous ne les avons pas rencontrés, que nous n'avons pas travaillé avec eux. Ils ont été associés tout au long des discussions. Chacun a eu la parole. Nous avons répondu à chacune des questions. Nous avons débattu sur chacun des points qu'ils souhaitaient mettre au débat, tous ensemble, en excluant ni les employeurs, ni les autres représentations syndicales. Parce que dans cette affaire, il n'y a pas que la représentation des salariés, il y a aussi des employeurs publics, parce que la fonction publique, pour qu'elle existe, il faut qu'il y ait des employeurs qui votent des budgets et qui consacrent une partie de leur budget à leur masse salariale. Et je crois que c'est un partenaire, l'employeur public, qu'il ne faut pas oublier. Donc, en tout cas, grosse concertation permanente. Et, évidemment, ce texte, il est perfectible. Mais je vous demanderai de vous souvenir de ce que nous avons fait sur l'emploi local, pour le texte sur l'emploi local dans la fonction publique. Lorsque nous sommes venus vous le présenter, là aussi, il y a eu des grosses discussions. Ça a été un accouchement dans la douleur. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on a décidé, vous avez décidé tous ensemble, de faire passer ce texte, parce que ça posait véritablement les bases de la protection et de la promotion de l'emploi local dans notre fonction publique, en disant qu'il faudrait que nous revenions devant vous régulièrement pour ajuster le texte, l'améliorer, pour qu'il colle véritablement à ce que nous souhaitons, à ce que vous souhaitez, vous, la représentation de la population calédonienne. Eh bien, pour ce texte, je vous proposerai de faire la même chose. C'est-à-dire, certes, il n'est pas parfait. Certes, il y a encore des points de discorde, et des points de discorde que j'entends, de la part de l'intersyndicale, sur lesquels il faut travailler. Il n'empêche que c'est une base, qu'au final, si vous adoptez ce texte, nous aurons des agents de la fonction publique qui sont non titulaires, qui, demain, auront, grâce à ce texte, une meilleure protection, une meilleure visibilité sur leur carrière, et qui pourront, j'espère, offrir un service public encore meilleur à la population calédonienne. Voilà, je ne serai pas plus longue, M. le Président, simplement terminer en remerciant, quoi qu'il arrive, que ce texte soit examiné aujourd'hui ou pas. Je tiens à remercier vraiment l'ensemble de nos partenaires, donc que ce soit les employeurs ou les organisations syndicales, parce que les discussions ont quelquefois été houleuses. Il a fallu, quelquefois, avoir des explications assez franches. On a eu des portes conclaquées, on a eu des suspensions, mais aucun des partenaires n'a cédé à la tentation de la facilité en abandonnant les débats. Et donc, aujourd'hui, c'est tous ensemble qu'on vous présente ça. Je tiens à remercier vraiment les partenaires dans cette affaire. Un merci particulier à l'administration de la Nouvelle-Calédonie, sous la conduite de son secrétaire général, à la direction des ressources humaines de la fonction publique. Et même si je n'ai pas coutume de le faire, je voudrais citer Mme Héloïse Nicolas et Mme Myriam Beaumont, qui, sans relâche, nous ont accompagnés, ont cherché des solutions, des traductions juridiques aux solutions que nous avions trouvées avec les partenaires dans les discussions. Merci beaucoup. Et encore une fois, quoi qu'il arrive, je trouve que nous avons fait du bon travail. Bien, madame la membre du gouvernement, je vous remercie. Je prends acte du dépôt d'une motion préjudicielle présentée par le groupe UC FLNKS et nationaliste. En conséquence, en application du règlement intérieur, je vais demander donc à l'auteur ou aux auteurs de cette motion de bien vouloir défendre la dite motion. Ensuite, je laisserai la parole à un orateur de position opposée. Je verrai de quelle façon s'organise le débat. Le gouvernement pourra s'exprimer également. Et ensuite, nous procéderons au vote sur cette motion. Madame la conseillère Henriette Tijinmae, c'est vous qui allez défendre cette motion ? Donc, si tel est le cas, vous avez la parole, madame la conseillère. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, mesdames et messieurs les conseillers, conformément aux dispositions de l'article 72 du règlement intérieur du Congrès relatif à la motion préjudicielle, le groupe UCFLNKS et nationalistes proposent au Congrès d'ajourner le débat du projet de loi du pays relative à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Force est de constater que la réforme que promet ce texte semble incomplète, inadaptée aux difficultés de recrutement des employeurs publics, voire inaboutie tant en termes d'évaluation des impacts financiers que de vision d'ensemble. En effet, bien que les principes fondateurs de cette réforme rassemblent la plupart des acteurs, il en est tout autrement des modalités d'application ainsi que des impacts financiers, tant pour les employeurs publics que pour les agents concernés. On peut, d'une part, relever l'absence d'examens concomitants de l'ensemble des délibérations d'application. Cela peut fausser l'appréciation générale et la portée des dispositions générales lorsqu'elles seront définies plus précisément au niveau réglementaire. Compte tenu des enjeux de cette réforme amorcée depuis déjà de nombreuses années, il importe que les élus du Congrès disposent de tous les éléments pouvant éclairer leurs décisions. D'autre part, à la lecture de ce texte, on ne peut que constater l'absence d'évaluation des impacts, notamment financiers, induits par ces mesures. D'ailleurs, le rapport ne fait état d'aucune fiche d'impact. Notre intention n'est pas de s'opposer à une réforme indispensable, mais de suffisamment la peser et l'adapter au regard notamment des difficultés financières des employeurs publics. Nous pensons en particulier aux communes du Nord et des îles qui connaissent de réelles difficultés de recrutement de fonctionnaires et disposant de budgets contraints. C'est d'ailleurs ces inquiétudes qui ressortent de l'avis du 16 janvier de l'Association des maires de la Nouvelle-Calédonie sur ces textes. La possibilité d'échelonner les reclassements pourrait, par exemple, permettre aux petites communes d'absorber et lisser le coût de cette réforme. Ainsi, bien que le groupe UCF, FLNKS et nationalistes soient favorables à la réforme de la fonction publique en Nouvelle-Calédonie, nous estimons qu'elle ne doit pas être adoptée activement afin de ne pénaliser ni les agents ni les employeurs publics dans un contexte budgétaire et économique restreint. Il importe d'adapter cette réforme aux moyens disponibles et aux réalités du pays. Merci de votre attention. Je vous remercie, madame la conseillère, conformément à l'article 73 de notre règlement intérieur. Je propose qu'il y ait un orateur pour le rejet de cette motion qui s'exprime afin d'entendre les deux positions. Monsieur le rapporteur spécial, en l'occurrence, vous vous exprimerez donc pour proposer le rejet de la motion. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le président. Pourquoi il est important d'étudier cette loi de pays aujourd'hui ? Parce que c'est un résultat de quatre ans de travail et de chantier effectués avec l'ensemble des acteurs concernés de la fonction publique calédonienne. Ce projet de loi de pays a suivi le circuit de consultation classique, CDS, Conseil supérieur de la fonction publique, CESÉ, différentes associations de maires, certes avec des commentaires, certes avec des recommandations, certes avec des remarques. Mais en l'occurrence, chacun a pu apporter son avis. Et on voit que la fonction publique calédonienne est difficile à réformer. Mais vu l'ancienneté des textes et vu les 10 000 personnes concernées, au minimum, il serait intéressant d'étudier ce texte et que chacun y contribue à le valoriser, à l'enrichir, s'il le souhaite, avec des amendements au cours de cette séance de travail. Cela a été rappelé par la membre du gouvernement. La fusion de la fonction publique calédonienne facilitera la mobilité de l'ensemble des agents de la fonction publique sur le territoire et au sein des différentes collectivités. Il étudiera aussi un statut particulier pour les agents contractuels. Je rappelle qu'un établissement public de la Nouvelle-Calédonie a été condamné à cet effet il y a quelques années. De plus, cela permettra aussi d'éclaircir à la représentativité au sein de la fonction publique, notamment avec la fusion des deux corps. Je rappelle que ce texte, ça a été dit, a été déposé sur le bureau du Congrès à l'unanimité par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et par conséquent, c'est pour cela, chers collègues, que je vous inviterai à l'étudier ce jour, même s'il faut qu'on prenne toute la journée. Merci. Bien, est-ce qu'il y a une avance de la part de la présidente de la commission qui a examiné le texte, puisque le règlement intérieur le prévoit, ou du rapporteur ? Madame les conseillères Nadej Fèvres ou Madame la conseillère Yitou Pantyewe, ce n'est pas le cas. Le règlement intérieur vous donne droit d'intervenir dans le cadre de la discussion sur la motion préjudicielle, donc il me revient de vous demander si vous souhaitez intervenir. Ce n'est pas le cas. Donc, oui, Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci, M. le Président. En effet, nous, dans les travaux en commission, nous avons émis aussi des réserves à l'étude du texte, notamment par rapport à l'impact financier, justement pour les petites collectivités, dans principalement les communes. parce que nous l'avons toujours dit ici, les décisions que nous prenons ont un impact, peut-être pas directement la Nouvelle-Calédonie, mais les, j'allais dire, les satellites, les communes et autres établissements. À la limite, les établissements publics connaissent des rentrées de recettes fiscales importantes, peuvent répondre à la demande ou aux décisions que nous prenons. Mais les communes, aujourd'hui, ne bénéficient que du FIP fonctionnement comme recette principale ou forte recette, presque 80% dans les petites communes de recettes. Donc, comment voulez-vous qu'on fasse face à cette décision ? Parce que ça a un coût. Il nous a été indiqué aussi, lors des travaux en commission, que l'impact financier ne pouvait pas nous être fourni, soi-disant parce que les communes n'avaient pas répondu. Mais on se moque de qui, là ? On parle d'une fusion commune dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Les premiers concernés, ce sont les maires des communes. Donc, les maires des communes, il faut aller les chercher. Il faut aller faire ce travail-là pour que nous puissions décider avec, justement, des informations correctes. Aujourd'hui, on ne sait même pas ce que ça va nous coûter, cette fusion. Donc, c'est pour cela, nous l'avons cessé de le dire dans les commissions dans lesquelles nous avons travaillé le texte. Et nous, pour le compte de notre groupe, nous soutiendrons la motion qui est déposée par nos collègues du groupe UCFLNKS. Merci. Je vous remercie. Monsieur le député Philippe Gomez, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le président. Au nom du groupe Calédonie Ensemble, nous considérons que cette réforme est attendue de trop longue date pour que nous ne fassions pas l'effort au sein de cet hémicycle de trouver les compromis et les équilibres nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient adoptées. On pourrait, bien sûr, se dérober, comme on s'est souvent dérobés au cours des deux dernières décennies sur le sujet, mais je ne crois pas que ce serait à l'honneur de notre Assemblée face aux enjeux qui sont ceux de cette réforme de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons bien intégré les difficultés qui se présentent. La première d'entre elles étant, bien sûr, la question de la représentativité qui est toujours un sujet particulièrement sensible pour les organisations syndicales qui a donné lieu dans le passé, notamment en ce qui concerne le secteur privé, à des joutes particulièrement virulentes. L'autre sujet est, bien sûr, aussi la capacité pour les communes, notamment dans l'intérieur, à continuer à disposer du personnel nécessaire dans un espace de recrutement qui est restreint et avec la nécessité, bien sûr, chaque fois de privilégier l'emploi local. Nous avons bien noté également que les délibérations d'application avaient fort peu de chances d'être adoptées d'ici les prochaines élections et qu'il en découlait pour la mise en œuvre de cette loi un certain nombre de contraintes, notamment en ce qui concerne les prochaines élections au CAP et des délégués du personnel ainsi qu'au CTP. Pour toutes ces raisons, nous considérons que ce texte a vocation à être amendé, c'est-à-dire qu'il nous faudra probablement prendre le temps nécessaire entre les groupes politiques, parce que je ne crois pas qu'on puisse s'opposer les uns aux autres pour une réforme de la fonction publique qui concerne toutes les collectivités du pays. On doit faire les efforts nécessaires pour trouver les équilibres nécessaires. On le doit à nos populations. Donc, prendre le temps nécessaire avec tous les groupes politiques pour trouver les équilibres nécessaires et prendre aussi le temps nécessaire, le cas échéant, avec les organisations syndicales pour, là aussi, qu'on ne donne pas raison aux uns contre les autres. Je crois qu'on rendrait, là aussi, un mauvais service à notre pays et aux agents publics dans notre pays. Donc, pour ces raisons, le groupe Calédonien Ensemble ne soutiendra pas cette motion, votera contre cette motion, mais, par contre, déposera au fur et à mesure de l'examen du texte des amendements pour que les équilibres souhaitables soient trouvés. Merci, M. le Président. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole concernant cette motion préjudicielle ? S'il n'y en a pas d'autres, oui, M. le conseiller Jacques Lallier. M. le Président, on a bien conscience, on s'engage à ce que, dans les 3-4 mois qui suivent la séance d'aujourd'hui, on puisse voter ce texte. Tout simplement, la motion qui a été posée par ma collègue, c'était pour prendre le temps, parce que, de toute manière, si on le vote aujourd'hui et qu'on ne peut pas voter les 3 ou 4 délibérations d'application avant la fin du mandat, ça ne servait à rien, à part être apprécié, comme... Parce que ça fait 10 ans, effectivement, et ça fait 4 ans qu'on travaille dessus. Si on va attendre encore 2-3 mois pour bien finaliser les textes, on pense que ça pourrait... ça pourrait... comment... avoir l'unanimité au niveau du texte. Et je comprends, là, un membre du gouvernement, elle a fait son travail, comme elle a dit, à l'emploi local, elle a déposé au niveau du Congrès, et la balle est maintenant au niveau du Congrès. Donc, il y a déjà une étape qui a été franchie, et ce que nous, nous souhaitons, c'est que, pour... comme il y a un changement, il y a des emplois locaux, l'emploi localisé qui sont aussi intéressants par rapport à la décentralisation administrative, pour essayer d'améliorer un peu les pouvoirs d'achat de certaines personnes, et que ça ne soit pas simplement des fonctionnaires qui viennent des centres urbains, qui veulent aller occuper des postes dans les communes situées en milieu tribal. Donc, c'est un peu toutes ces problématiques que nous, nous sommes tenus un petit peu à régler. Je suis désolé. Nous, on s'est engagés, en tout cas au niveau du groupe UCF15, à dire que par rapport au pouvoir d'achat des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie, après les élections, nous sommes prêts à engager le débat et surtout mettre en place ces chantiers pour pouvoir résorber ce manquement qui existe depuis 10 à 15 ans et qu'on doit réajuster. C'est d'autant plus important pour, je crois, ça peut coûter 100 millions à la province, à la mairie de Nouméa, 400 à la province sud. Donc, il y a un certain nombre d'effets induits. Je crois, c'est 6 millions à la mairie de... 6 ou 7 millions à la mairie de... de Point-Dimier. Alors, qu'est-ce que ça doit être aussi par rapport à cette proportionnalité, par rapport aux capacités des petites communes ? C'est pour ça que nous, nous, on est positionnés sur la situation des petites communes et des effets induits financiers. En disant que si on le travaille mieux, on votera à l'unanimité ce texte. Si on n'est pas suivi par rapport à ces besoins de travail en commission pour améliorer ça, il est évident que nous irons à une deuxième lecture de cette loi. voilà, c'est... Par contre, par rapport, je répète, par rapport au pouvoir d'achat qui a été soulevé lors de notre réunion avec le syndicat des fonctionnaires, nous sommes engagés à continuer le débat et à mieux apprécier cette considération après les élections provinciales. Voilà. Monsieur le président du gouvernement, puisque le règlement antérieur le prévoit, souhaitez-vous intervenir dans le cadre du débat sur cette motion préjudicielle ? Non ? Ce n'est pas le cas ? Non, monsieur le président. Nous avons donc terminé sur cette question de la motion préjudicielle. Nous arrivons maintenant au vote. Donc, à main levée, qui est pour la motion préjudicielle présentée par notre collègue madame la conseillère Henriette Tijin-Maé ? Qui est contre ? Veuillez qui s'abstient ? Veuillez, monsieur le secrétaire général adjoint, s'il vous plaît, annoncer le résultat. Président, merci. Nous avons enregistré 24 pour et 29 contre. je vous remercie en conséquence la motion préjudicielle qui a été présentée est rejetée. Nous poursuivons donc l'examen de ce projet de loi du pays. Monsieur le conseiller Jacques Lallier. Monsieur le président, donc, je répète, on ira jusqu'au recours en deuxième lecture pour qu'on revisite les situations que nous avons proposées. Et donc, nous avions aussi des amendements, mais on ne le fera pas passer et puis on ne proposera pas aujourd'hui, on proposera l'occasion de votre commission. Merci. Je vous remercie. Donc, nous allons poursuivre l'examen de ce projet de loi du pays. Ce que je vous propose, mes chers collègues, c'est que nous écoutions notre collègue Yohann Le Courrieux pour la lecture de son rapport spécial et qu'à l'issue de cette lecture, nous suspendions nos travaux pour déjeuner et nous reprendrons les travaux, je vous propose, vers 14h15 pour ensuite engager la discussion générale sur ce projet de loi du pays. Monsieur le rapporteur, on se retrouvera à 14h15 après la lecture de ce rapport. Monsieur le rapporteur spécial, nous allons vous écouter attentivement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du gouvernement, mes chers collègues, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est réuni aujourd'hui afin de statuer sur le projet de loi du pays relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie déposée sur le bureau du Congrès le 27 février 2019. Initialement conçu en quatre avant-projets de loi du pays distinct, le texte qui vous est soumis aujourd'hui a été refondu en un texte unique afin de faciliter l'accessibilité et l'intigibilité du droit de la fonction publique calédonienne tel que l'a recommandé le Conseil d'État. Il constitue une réforme attendue de la fonction publique calédonienne qui ambitionne d'homogénéiser les divers statuts existants afin d'assurer une égalité de traitement aux agents qui y sont employés. Il n'y aura plus désormais que des fonctionnaires qu'ils soient communaux ou territoriaux ou des agents contractuels lesquels connaîtront une égalité de traitement avec les fonctionnaires tant en termes de droits que d'obligations et de représentativité professionnelle et syndicale. Ce projet de loi du pays a été examiné par la commission de l'organisation administrative et de la fonction publique qui s'est réunie le 6 mars 2019 laquelle a émis un avis favorable. Après avoir brièvement donné des points de repère relatifs à l'organisation de la fonction publique en Nouvelle-Cahédonie utile à la compréhension des modifications proposées par ce texte une présentation des différentes mesures le composant sera établie. Pour mémoire la commune de Nouméa a été créée par le décret du 8 mars 1879 qui a institué un conseil municipal à Nouméa. Les autres communes de Nouvelle-Cahédonie ont été créées par la loi numéro 69.5 du 3 janvier 1969 relative à la création et l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Cahédonie et dépendance qui a institué à la fois un régime provisoire dans lequel les municipalités devenaient de véritables collectivités territoriales et à la fois un régime particulier sur le plan des institutions et des finances. Le découpage administratif de la Nouvelle-Cahédonie en trois provinces résulte quant à lui de l'article 6 de la loi numéro 88 1028 du 9 novembre 88 portant disposition statutaire et préparatoire à l'autodétermination de la Nouvelle-Cahédonie en 1998. Le statut des communes et des provinces de la Nouvelle-Cahédonie a par la suite été consacré par l'article 3 de la loi organique statutaire les provinces et les communes de la Nouvelle-Cahédonie sont des collectivités territoriales de la République. Aux côtés de la fonction publique d'État ce découpage administratif a ainsi engendré la création de deux fonctions publiques différenciées. La fonction publique territoriale relative à l'administration de la collectivité de la Nouvelle-Cahédonie créée par arrêté 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux et également régie par la délibération numéro 81 du 24 juillet 1990 portant droit et obligation des fonctionnaires territoriaux. La fonction publique communale régie par la délibération numéro 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Cahédonie. Il existe ainsi plusieurs corps en matière de fonction publique territoriale ou cadre en fonction de fonction publique communale d'emplois classés en catégorie A, B, C ou D dans lesquels les fonctionnaires sont titulaires d'un grade lui-même constitué de différents échelons. Le développement de la carrière de ces agents s'effectue par leur ascension évolutive aux échelons supérieurs puis de grade en grade. En revanche, le changement de corps ou cadre d'emploi s'effectue par la promotion interne ou par voie de concours. Ainsi, la fonction publique territoriale emploie un peu plus de 9100 fonctionnaires répartis entre 87 corps de la fonction publique communale et la fonction publique communale emploie pas loin de 900 fonctionnaires relevant de 17 cadres d'emploi. En août, il convient de nettoyer qu'aux côtés de ces agents, pas moins de 10 000 personnes sont également employées dans la fonction publique pour une durée déterminée ou indéterminée à différents titres, contractuels, collaborateurs des cabinets, des membres du gouvernement ou du Congrès, lesquels sont régis par différents régimes juridiques. Certains relèvent des textes particuliers soumis à un statut de droit public tel que les collaborateurs. D'autres sont soumis à une convention collective telle que les personnels ouvriers assimilés ou relèvent du Code du travail. La multiplicité des statuts et des textes réglementaires régissant le droit de la fonction publique en Nouvelle-Calédonie complique uniquement la gestion des ressources humaines de ce secteur, entrave la mobilité des agents et peut-être à l'origine de certaines inégalités de traitement auxquelles il convient de mettre un terme. Une rénovation ambitieuse de l'organisation de ce secteur est ainsi rendue nécessaire à divers titres et sur plusieurs plans. Le présent rapport s'attachera ainsi à présenter les enjeux de la fusion des fonctions publiques territoriales et communales de la Nouvelle-Calédonie, l'homogénéisation du statut des divers agents contractuels et l'alignement de leurs droits et obligations à celui des fonctionnaires par l'assimilation de leur statut à un régime relevant d'un statut de droit public. Le fonctionnement des comités techniques paritaires et la représentativité syndicale des agents. La création d'une fonction publique unique. Bien que l'établissement de deux fonctions publiques en Nouvelle-Calédonie ait pu s'expliquer un temps, cette dualité se relève injustifiée et inopportune et qu'il convient de la refondre en une seule tout en mesurant les conséquences de cette fusion. Une dualité de la fonction publique injustifiée et inopportune. En métropole, on compte trois fonctions publiques que sont la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière qui compte plus de 5 millions d'agents. Celles-ci ont vu leur statut unifié par la loi du 13 juillet 1983 qui crée le titre 1 du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales tout en préservant les spécificités de chaque fonction publique via les titres dédiés. Ainsi, les spécificités de la fonction publique territoriale qui englobe les régions, les départements et les communes pour environ 1,2 million d'agents se trouvent au sein du titre 3 du statut général. En Nouvelle-Calédonie, la fonction publique territoriale créée en 1953 englobe les employeurs publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. Depuis 1994 et la volonté des maires de se voir reconnaître un pouvoir de nomination des fonctionnaires sur les emplois communaux, une seconde fonction publique communale a été conçue. Or, les employeurs publics territoriaux et communaux rencontrent d'importants freins à la mobilité des agents fonctionnaires entre les deux types de fonctions publiques. En effet, si la mobilité des fonctionnaires est une garantie de carrière, le changement de fonctions publiques nécessite un changement de corps complexe car il convient de trouver des équivalences entre les 87 corps de la fonction publique territoriale et les 17 cadres d'emploi de la fonction publique communale. De plus, il existe bien deux fonctions publiques distinctes. En pratique, la gestion des ressources humaines et des communes est en réalité assurée par la direction des ressources humaines et de la fonction publique de la Nouvelle-Cahédonie dans le cadre de conventions de gestion. Enfin, comme le relevait la Chambre territoriale des comptes, le nombre de fonctionnaires ne nécessite pas le maintien de deux types de fonctions publiques. Cet état des lieux justifie la fusion des fonctions publiques territoriales et communales en une fonction publique unique, démarche soutenue et réclamée par les organisations syndicales. Les conséquences d'une fonction publique unique Suite aux recommandations du Conseil d'État, la création d'une fonction publique unique se traduit par le transfert des dispositions spécifiques à la fonction publique communale au sein de l'arrêté 1065 du 22 août 1953, portant statut général des fonctionnaires des 4 territoriaux qui devient le statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie. Article 1er En ce sens, les articles 2 et 3 procèdent aux modifications terminologiques nécessaires pour qu'il ne soit plus fait mention de deux fonctions publiques, les articles 5 et 12 reprennent les dispositions de la délibération numéro 486 du 10 août 1994, portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leur établissement public qui concerne les pouvoirs du maire. Afin de respecter les recommandations de la section de l'administration du Conseil d'État et en vue d'une éventuelle codification, votre rapporteur vous propose cinq amendements visant à inclure les dispositions des articles 5 et 10 à 12 dont l'arrêté numéro 1065 du 22 août 1953 précité. La future fonction publique de la Nouvelle-Calédonie serait alors régie par un texte unique. Ces amendements ont fait l'objet d'un avis favorable unanime des membres de la commission de la COFP. Conséquence, la délibération 486 du 10 août 1994 précité et supprimée d'article 4. Les modifications substantielles sont inexistantes grâce à la DRH FPNC qui s'efforce depuis 2009 d'harmoniser les modifications apportées au statut de la fonction publique territoriale et de la fonction publique communale. Les agents contractuels de la fonction publique. En premier lieu, il convient de préciser que les employeurs de la Nouvelle-Calédonie dans la Nouvelle-Calédonie et ses institutions, à savoir le gouvernement, le Sénat coutumier, le Cézé, le Congrès, les provinces, les communes, les établissements publics administratifs des communes, des provinces et de la Nouvelle-Calédonie, à l'exclusion des chambres consulaires et des établissements administratifs à caractère industriel et commercial, les syndicats intercommunaux, les syndicats mixtes et les établissements publics de coopération intercommunale. C'est ainsi que les agents recrutés par ces employeurs publics en application des dispositions du présent projet de loi de PIE relèveront tous d'un statut de droit public, mention expressément inscrite à l'article L.P. 111.3 du Code de Travail conformément au terme de l'article 32 du présent projet de loi du pays. En outre, et afin d'être précis, il est à noter que les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux praticiens des établissements hospitaliers, aux assistants des établissements publics territoriaux d'hospitalisation, aux sapeurs-pompiers volontaires et aux collaborateurs régis par des délibérations spécifiques. En second lieu, il convient de rappeler l'origine et les raisons pour lesquelles l'accès régulier à la fonction publique s'effectue par voie de concours. Celui-ci constitue la traduction de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 lequel dispose que selon la loi, tous les citoyens étant un gueux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Ainsi, le concours par la publicité de ces procédures de recrutement et l'anonymat qui lui est conféré permet de garantir un égal accès à tous aux plus hautes fonctions de l'État par la seule expression des capacités des individus. Il permet également d'assurer l'indépendance et l'intégrité des agents dont le rôle est de servir à l'intérêt général. Ces derniers ne devront leur nomination qu'à leur seul mérite et non à la faveur d'une personne ou d'un groupe politique dont il serait alors redevable. Toutefois, pour diverses raisons au premier rang desquelles l'on peut noter l'absence de spécialisation technique des matières imposées au concours administratif ou encore le difficile d'agents titulaires dans la fonction publique, l'administration a admis le recrutement de personnel sous contrat. Elle a ainsi recours en tant que de besoin à des agents contractuels lesquels sont actuellement régis par une multitude de textes sous des régimes juridiques variés qui ne favorisent pas une lecture aisée du droit de la fonction publique en Nouvelle-Calédonie. En résumé, les apports de ce projet du loi de pays s'agissant du statut des agents contractuels de la fonction publique consistent en une distinction nouvelle qui est opérée entre les agents recrutés en contrat à durée déterminée indéterminée et ceux recrutés en contrat à durée déterminée CDD selon les raisons de leur recrutement, l'exclusion des agents recrutés en CDD de la possibilité d'être intégrés dans la fonction publique et la reconnaissance d'un statut de droit public pour tous les agents non régis par une délibération spécifique. Le présent chapitre reviendra ainsi sur les conditions de recrutement de ces contractuels qui pourra s'effectuer soit à durée indéterminée soit à durée déterminée. Le reconnaîtra un statut de droit public et alignera les règles qui leur sont applicables à celles des fonctionnaires. Le recrutement d'agents contractuels a duré indéterminée. Afin de clarifier le propos qui va suivre, il convient tout d'abord de préciser le choix terminologique qui a été retenu s'agissant du terme de contractuel de la fonction publique. En effet, l'avant-projet de loi du pays faisait référence aux agents non titulaires de la fonction publique. Cette terminologie a été modifiée sur recommandation orale du Conseil d'État lequel a fait observer à juste titre que l'usage du terme agent non titulaire ne constituait pas le terme idoine puisqu'il désigne également les agents lauréats du concours d'entrée de la fonction publique et qui sont en train d'effectuer le stage probatoire d'un an dont la réussite conditionne leur titularisation. Il convient donc en cas d'espèce d'utiliser la terminologie de contractuel. Ceux-ci sont nombreux dans la fonction publique et il existe des cas où le recrutement d'agents contractuels à durée indéterminée se justifie, notamment en raison de l'existence d'un corps de fonctionnaire particulier ou encore l'absence de personnel administratif formé dans certaines matières spécifiques. C'est le cas des emplois publics permanents dans lesquels les recrutements se font sur titre tels que dans la filière technique, socio-éducative, santé et paramédicale ou culturelle et sportive. Dans ces cas précis, le recrutement peut donner lieu à un contrat à durée indéterminée. Tel est l'objet de l'article 28 du projet de loi du pays issu de l'article 11 de la délibération 81 du 24 juillet 90 précité, lequel est scindé en deux parties distinctes et qui prévoit que les emplois permanents des employeurs publics seront désormais occupés soit par des fonctionnaires soit par des engins contractuels en CDI en raison de l'inexistence d'un corps de fonctionnaires dédiés. Il convient de relever par ailleurs que la scission opérée par la réécriture de l'article LP11 de la délibération numéro 80 du 24 juillet 90 précité à un article LP11 nouveau d'une part qui concerne désormais les seuls agents contractuels recrutés en CDI et un article LP11 1 nouveau d'autre part qui concerne les agents recrutés en CDD nécessite d'opérer une coordination avec l'article 1er de la loi du pays 2016-18 du 19 décembre 2016 relative à la résorption de l'emploi précaire dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie. Le recrutement d'agents contractuels à durée déterminée. L'administration connaît au même titre que toute entité gestionnaire des besoins en ressources humaines fluctuants pouvant générer un delta entre le nombre d'agents fonctionnaires ou contractuels en poste et le nombre de postes à pourvoir. Ce besoin momentané en personnel qui ne peut pas toujours être assuré par les fonctionnaires titulaires peut alors justifier le recrutement des emplois permanents des employeurs publics des agents contractuels embauchés sous contrat à durée déterminée. Dans quelques cas précis, tel est l'objet de l'article 29 du projet de loi du pays qui constitue la deuxième partie de la réécriture de l'article 11 de la délibération 81 du 24 juillet 90 susmentionné et qui prévoit que peuvent être recrutés les agents contractuels en CDD pour des durées fixées par l'article 4 du projet de délibération d'application dans les cas suivants. Lorsque le poste nécessite des connaissances techniques hautement spécialisées pour une durée maximale de 3 ans renouvelables dans la limite de 6 ans pour remplacer augmentément des titulaires indisponibles dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire à remplacer pour assurer temporairement la vacance d'un emploi qui ne peut être pourvu immédiatement qui ne peut excéder un an renouvelable dans la limite de 3 ans lorsque la quantité de travail de l'emploi proposé n'atteint pas 100% qui ne peut excéder un an renouvelable dans la limite de 3 ans pour occuper des postes de secrétaire généraux ou secrétaire généraux adjoint des institutions ou communes de Nouvelle-Calédonie ou de direction ou de direction adjointe de certains établissements publics de la Nouvelle-Calédonie pour une durée maximale de 3 ans renouvelable pour une durée égale pour occuper l'emploi de délégués pour la Nouvelle-Calédonie pour un acte d'engagement d'une durée initiale d'un an lequel se transforme en CDI dès lors que le candidat en outre afin de répondre de manière plus souple aux besoins de recrutement de l'administration et suivant cela la flexibilité croissante qui caractérise actuellement le monde du travail d'autres situations permettent de recourir au recrutement d'agents contractuels en CDD tels que l'exécution d'une mission occasionnelle bien définie et non durable qui ne peut excéder un an renouvelable une fois un besoin saisonnier qui ne peut excéder 6 mois un surcroît d'activité temporaire qui ne peut excéder 6 mois considérant que ces contractuels remplissent les mêmes fonctions que les fonctionnaires il apparaît dès lors légitime de leur appliquer les mêmes règles la reconnaissance d'un statut de droit public au contractuel de la fonction publique jusqu'à présent les agents contractuels de la fonction publique relevaient d'une multitude de statuts divers certains relevant du droit public tels que les collaborateurs de cabinet ou encore les délégués pour la Nouvelle-Calédonie régis par des délibérations particulières leur reconnaissant un statut de droit public d'autres du droit privé relevant du code du travail et d'autres encore soumis à une convention collective désormais le législateur vient uniformiser l'ensemble de ces statuts et leur reconnaît à tous un statut de droit public les soustrayant ainsi aux dispositions du code de travail tel est l'objet de l'article 32 du projet de loi du pays toutefois par mesure de continuité et d'équité les dispositions de l'article 31 insérés au sein du projet de loi du pays sur recommandation du conseil d'état prévoit que les agents contractuels ayant été recrutés avant l'entrée en vigueur des dispositions de ce projet de loi de pays pourront conserver à titre personnel le régime d'indemnité de départ de droit à la retraite et de congé unique dont ils bénéficient jusqu'à maintenant s'il leur était plus favorable qui implique un nécessaire alignement des règles les encadrants les agents contractuels détenant en vertu des dispositions suspensionnées un statut presque similaire à celui des fonctionnaires titulaires l'article 30 du projet de loi du pays prévoit qu'ils seront dorénavant également soumis aux mêmes règles notamment en matière de droit d'expression d'exercice de droit syndicaux de repos hebdomadaire d'emploi des travailleurs handicapés de formation professionnelle de droit d'obligation de permission exceptionnelle et de congé à l'exception des congés de maladie administratif et unique il convient de noter que la reconnaissance d'un statut de droit public aux agents contractuels de la fonction publique caïdonienne constitue une différence notable avec le statut des agents contractuels de la fonction publique de l'état auquel l'on ne reconnaît pas un statut de droit public dès lors qu'ils ont été recrutés sur la base d'un contrat de travail en août suite à une recommandation du conseil d'état une mention a été ajoutée à cet article prévoyant que les dispositions relatives à la protection le soutien et à la promotion de l'emploi local consacré par la constitution sont applicables au recrutement de ces agents contractuels en conséquence les articles 32 et 33 du projet de loi du pays prévoient une modification de l'article P111-3 du code du travail lequel exclut de son champ d'application les personnes relevant d'un statut de droit public au plan législatif et réglementaire article 33 enfin l'article 34 du projet de loi du pays prévoit que les maires pour former leur cabinet puissent librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin à leurs fonctions lesquelles n'ont pas contrairement aux autres collaborateurs de cabinet de délibération propre encadrant leur statut la mise en oeuvre de la représentativité syndicale dans le secteur public à l'instar de n'importe quel salarié les contractuels de la fonction publique possèdent le droit de détenir une représentativité syndicale laquelle est créée par le présent projet de loi du pays la reconnaissance de la représentativité des syndicats de salariés dans le secteur privé la notion de représentativité est mise en oeuvre pour assurer la légitimité des représentants des salariés afin que les accords négociés s'imposent à tous en ce sens le pacte social du 20 octobre 2000 conclu pour mettre fin aux mouvements sociaux qui ont gravement perturbé la nouvelle Calédonie prônez la mise en oeuvre des critères impartiaux pour établir la représentativité d'une organisation syndicale afin de limiter la dispersion des acteurs et pour déterminer quels sont les acteurs efficients à chaque niveau de négociation ce point s'est traduit par la loi de pays 2006 4 du 14 avril 2006 relative à la représentative des organisations syndicales des salariés qui fixent les niveaux auxquels la représentativité des syndicats est arrêtée les conditions nécessaires pour bénéficier de cette qualité et les avantages qui en découlent ainsi les syndicats sont reconnus représentatifs par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au niveau de la Nouvelle-Calédonie au niveau interprofessionnel et au niveau de chaque entreprise pour attribuer la qualification d'organisation syndicale représentative la direction du travail et de l'emploi se fondent sur le respect de différents critères que sont l'effectif l'indépendance les cotisations l'expérience et une ancienneté minimale de deux ans l'appréciation de ces critères est subordonnée à l'obtention d'une moyenne générale de voix au moins égale à 5% des suffrages exprimés lors des élections des délégués du personnel les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la Nouvelle-Calédonie peuvent bénéficier d'aides financières ou davantage en nature mais surtout cette qualité leur permet de déposer une liste de candidats dès le premier tour des élections des délégués du personnel et de siéger S-Qualité au sein des conseils d'administration de certains organismes tels que la CAFAD ou le FSH La création de la représentativité dans le secteur public Jusqu'à présent la délibération de 1979 du 22 mai 1985 déterminait les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et les agents publics hormis ceux exerçant au sein d'un établissement public à caractère industriel et commercial pouvaient exercer leurs droits syndicaux Cette délibération détaille notamment les moyens qui sont attribués aux syndicats et à leurs représentants et les conditions d'exercice de leur activité Toutefois la représentativité syndicale pour le secteur public n'est pas réglementé Ainsi le titre 2 du présent projet de loi du pays pose deux conditions permettant de reconnaître le caractère représentatif d'un syndicat dans le secteur public et auprès de chaque employeur public Les conditions retenues sont moins nombreuses que celles appliquées aux syndicats dans le secteur privé car il n'a été retenu qu'une ancienneté minimale de deux ans et l'obtention d'au moins 5% des suffrages exprimés lors des dernières élections organisées pour la dénisation des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires et des délégués des agents contractuels Ce dernier point la représentativité auprès de chaque employeur public diffère par une option car une option est possible entre l'obtention de 5% des suffrages issus des élections pour les CAP et les délégués du personnel ou l'obtention de 10% des suffrages exprimés lors de la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire Les conditions d'ancienneté et de suffrage obtenues ont été retenues car il s'agit de modalités faciles à vérifier et elles permettent la reconnaissance du caractère représentatif d'un syndicat de manière impartiale Tout syndicat reconnu représentatif dans le secteur public ou auprès d'un employeur public bénéficiera de moyens technologiques d'information et de communication et dispose de l'exclusivité pour déposer une liste de candidats au premier tour des élections des représentants du personnel au comité technique paritaire La mise en cohérence des instances représentatives du personnel de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie La représentativité syndicale des contractuels de la fonction publique s'exprimera à travers leurs élections au sein des comités techniques paritaires dont la composition est refondue et s'accompagnera de diverses mesures relatives à l'action sociale dans le secteur public dont il conviendra de définir la mise en œuvre La refonte des comités techniques paritaires Eu égard aux modifications emportées à travers la fusion des fonctions publiques territoriales et le communal la création d'un statut de droit public des agents patriques de la fonction publique et l'instauration de critères de représentativité Il est apparu nécessaire de refond des instances représentatives du personnel de la fonction publique Tel est l'objet du titre 3 du présent projet de loi du pays qui modifie les dispositions de la délibération numéro 440 du 4 juin 82 déterminant les règles générales d'organisation et de fonctionnement des comités techniques paritaires dans les administrations du territoire Ainsi pour tenir compte des droits des agents contractuels à participer à l'élaboration des règles relatives à leurs conditions de travail et ainsi prendre en considération la décision du conseil constitutionnel le présent projet pose l'obligation à tout employeur public d'instaurer un comité technique paritaire article 17 composé en nombre égal de représentants de l'employeur auprès duquel il est institué et de représentants élus des agents fonctionnaires et des agents contractuels article 18 ainsi les CTP comportent des représentants des agents fonctionnaires mais également des agents contractuels répartis en deux collèges lorsque le collège des représentants des agents contractuels compte plus d'un délégué celui-ci est divisé en deux sous-collèges qui regroupent d'une part les agents de catégorie A et B et d'autre part les agents de catégorie C et D les six points de compétence prévus par la délibération 440 du 4 juin 82 précités sont restreints à trois domaines de compétence relatives à des questions managériales et tout autre question d'ordre ou de ces compétences les représentants des agents contractuels sont chargés de veiller au respect des dispositions relatives aux agents non fonctionnaires les diverses mesures relatives à l'action sociale dans le secteur public en application de la linéa 1 de l'article 52 de l'arrêté 1065 du 22 août 53 précité la composition des commissions d'avancement ne doit pas permettre à un fonctionnaire d'un grade donné de se prononcer sur les questions relatives à l'avancement d'un fonctionnaire de grade supérieur or cette mesure pose d'importantes difficultés aux organisations syndicales qui peinent à désigner des représentants d'un grade adéquat en conséquence le premier linéa de l'article 52 susvisé est supprimé afin de compenser la suppression progressive des comités d'entreprise issus du code du travail article 26 et pour homogénéiser la forme de ces organismes il est proposé de permettre à l'employeur d'organiser en faveur de ses agents une action sociale dans la limite des crédits prévus à cet effet cette action sociale vise à apporter une contribution ou une aide aux agents et à leurs familles indépendamment du statut de l'agent au moins de l'article 26 du présent projet de loi de pays votre rapporteur a déposé un amendement numéro 9 visant à corriger une erreur rédactionnelle les membres de la commission concernée ont émis un avis favorable sur cet amendement les dispositions relatives à la mise en oeuvre des mesures l'article 27 du présent projet de loi pays prévoit une abrogation progressive de la délégération 440 du 4 juin 82 déterminant les règles générales d'organisation et de fonctionnement des comités techniques paritaires dans les administrations du territoire pour les employeurs qui ont procédé à la mise en place d'un CTP et une abrogation définitive à l'issue d'une période de 18 mois en application des dispositions de l'article 35 les dispositions du 8.1 relatives à la fusion des fonctions publiques de Nouvelle-Cadémie et le titre cadre du présent projet de loi de pays entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au journal officiel de Nouvelle-Cadonie Toutefois les dispositions de la présente loi du pays nécessitent des mesures d'application qui n'entreront en vigueur qu'à compter de la promulgation des trois délibérations d'application Conséquence Votre rapporteur spécial a déposé un amendement numéro 12 visant à conditionner l'entrée en vigueur du présent texte à la promulgation des délibérations d'application et au plus tard le 30 septembre 2019 Cet amendement a reçu un avis favorable des membres de la commission concernée En outre une période transitoire de 18 mois est instaurée pour la mise en oeuvre de la représentativité syndicale et le remplacement auprès de chaque employeur public des comités d'entreprise et CTP actuels par les comités techniques paritaires tels qu'issus du présent projet de loi du pays Durant cette transition les organisations syndicales sont considérées comme représentatives dès lors qu'elles justicient d'une ancienneté de deux ans et de l'obtention d'au moins 5% des suffrages exprimés lors des élections des représentants du personnel au CAP et des représentants des agents contractuels ou à défaut des délégués du personnel c'est-à-dire des représentants des agents contractuels élus en application des dispositifs du code du travail articles 15 et 16 avis du conseil supérieur de la fonction publique du 7 décembre 2018 le présent projet de loi du pays a été soumis pour avis au comité supérieur de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie en application des dispositions de l'article 6 de la délibération modifiée du 24 juillet 90 portant création d'un comité supérieur de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie il apparaît que la fédération des fonctionnaires a exprimé un avis défavorable à l'exclusion des chambres consulaires du périmètre d'application de cet avant projet de loi du pays le gouvernement a toutefois expliqué cette mesure en précisant que la rédaction d'un statut spécial les concernant était en cours de rédaction le conseil supérieur de la fonction publique a émis diverses observations d'ordre rédactionnel il ressort du compte rendu du 3 janvier 2019 de la réunion qui s'est tenue le 7 décembre 2018 que le conseil supérieur de la fonction publique a rendu un avis favorable à l'unanimité des membres présents sous réserve de la prise en compte des modifications proposées avis du conseil du dialogue social du 19 décembre 2018 en application de l'article R382.1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie le CDS a été saisi pour avis par le président du gouvernement le 6 décembre 2018 la fédération des fonctionnaires et l'UTCFECGC ont exprimé leur accord avec les avant-projets et leur contenu qu'ils considèrent en grande partie conforme aux résultats des négociations dont ils sont issus bien qu'une inquiétude persiste quand à l'exclusion des chambres consulaires du périmètre de ces dispositions l'UTKU a insisté sur la nécessité de contextualiser ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie et de ne pas reproduire la situation métropolitaine à l'identique notamment en ce qui concerne un passage aux tout fonctionnaires la COGETRA a souhaité que les comités d'entreprise soient maintenus considérant que les comités techniques paritaires créés ne pourront pas jouer le même rôle l'U-SOINC a estimé que les agents inférieurs à la catégorie B sont défavorisés par certaines dispositions notamment en matière de plans de carrière d'avancement de grilles indécières et de plans de retraite conséquence le 19 décembre 2018 le CDS s'est abstenu de rendre un avis sur le présent projet de loi du pays avis du conseil économique social et environnemental du 25 janvier 2019 l'application de l'article 155 de l'organique modifiée 99 209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie le CZ a été saisi pour avis le 8 janvier 2019 selon la procédure d'urgence il a rappelé que ce projet de loi du pays fait suite à la décision 22.01.205 UPC du 9 décembre 2011 pourtant sous la représentativité syndicale des agents contractuels de la fonction publique il a relevé que les réflexions menées aboutissent enfin à l'adoption d'un cadre légal uniforme permettant de lever les insécurités juridiques et sociales existantes il a fait observer que malgré certaines crispations s'agissant de la participation égalitaire de l'ensemble des syndicats lesquels ne procèdent pas le même niveau de représentativité au sein de la fonction publique la constitution d'une intersticale a contribué à la reprise des discussions le CZ a préconisé d'insérer les autorités administratives indépendantes au sein de l'article LP3 le 25 janvier 2019 le CZ a émis en séance plénière un avis favorable à l'avant-projet de loi du pays avis du conseil d'état le présent projet de loi du pays a été soumis pour avis au conseil d'état en application des dispositions de l'article 100 de la loi organique modifiée 99 209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie initialement rédigé au sein de 4 avant-projets de loi du pays distinct le conseil d'état a ainsi rendu 4 avis portant chacun sur l'un des chapitres de ce rapport spécial ainsi dans les avis suivants du 29 janvier 2019 la section de l'administration du conseil d'état a constaté que le projet de loi du pays porte sur des matières relevant des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie en application des dispositions de la loi organique statutaire et dans lesquelles interviennent les lois de pays d'une manière générale il a considéré que le conseil supérieur de la fonction publique devait à l'objet d'une consultation sur ses avant-projets de loi du pays ainsi que le conseil économique et social et environnemental considérant que l'avant-projet relatif aux agents non-titulaires devait être regardé comme un projet détenant un caractère économique et social il a également préconisé de refondre les dispositions de ces 4 avant-projets de loi du pays portant tous sur la même matière en un seul projet considérant que l'intelligibilité et l'accessibilité du droit en seraient accrus cette recommandation ont toutes été suivies des faits ainsi bien que les 4 avant-projets aient été réécrits au sein d'un seul projet de loi du pays unique voici les observations formulées par la section de l'administration sur chaque avant-projet sur l'avant-projet de loi du pays relatif à la fusion des fonctions publiques territoriales et communales il a recommandé d'opérer une uniformisation de la terminologie employée suite à la fusion de deux fonctions publiques territoriales et communales en supprimant la notion de fonctionnaire des communes afin de faciliter l'accès aux droits relatifs aux fonctionnaires il a invité le gouvernement à transférer les articles de la libération 426 du 10 août 1994 quant au création de statut des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Cadémie que le projet de loi du pays n'abroge pas directement au sein de l'arrêté gubernatorial du 22 août 53 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ceci permettrait que l'arrêté gubernatorial précité devienne le statut général des fonctionnaires comportant des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires recrutés par les communes et d'abroger totalement la délibération 486 précité ces préconisations ont été prises en compte par le gouvernement 2. sur l'avant-projet de loi de pays relatif à l'exercice du droit syndical il a invité le gouvernement à reclasser certaines dispositions inscrites au sein du projet de délibération au niveau législatif notamment la détermination des critères de représentativité des organisations syndicales qui relèvent des garanties fondamentales des fonctionnaires et de déclasser certaines dispositions au rang réglementaire notamment celles relatives aux locaux des syndicats et à leur équipement aux réunions syndicales aux modalités d'affichage et de distribution des documents syndicaux aux facilités accordées aux représentants syndicaux tels que les autorisations d'absence et des charges d'activité et de service il lui a recommandé de clarifier la portée des dispositions transitoires permettant d'établir les critères de représentativité des organisations syndicales existantes dans l'attente d'élection aux futurs comités techniques paritaires et commissions administratives paritaires en indiquant les critères objectifs et rationnels qui permettront de différencier des critères définitifs ces préconisations ont été prises en compte par le gouvernement 3 sur l'avant-projet du loi de pays relatif au comité technique paritaire il a relevé que les dispositions de cette partie remédiaient de manière satisfaisante à l'interconstitutionnalité l'inconstitutionnalité de l'article LP 3112 du code du travail qui avait été soulevé par la décision du conseil constitutionnel numéro 2011 205 QPC du 9 décembre 2011 portant sur la liberté syndicale et le principe de participation des travailleurs il a par ailleurs suggéré six modifications effectuées au sein de cet avant-projet de loi du pays opérer un reclassement de certaines dispositions au sein de la loi du pays et d'autres au sein du projet de délibération afférent et vice-versa renommer le projet de loi du pays dans le cas où il ne serait pas refondu au sein d'un projet de loi du pays regroupant les quatre avant-projet estimant que le titre actuel ne traduit pas quand on obtenait son contenu abroger la délibération 440 du 4 juin 82 déterminant les règles générales d'organisation et des fonctionnements des comités techniques paritaires dans les administrations du territoire de manière différée dès lors que les nouveaux comités techniques paritaires ont été mis en place conformément aux dispositions de cet avant-projet de loi du pays prévoir une dissolution différée des comités d'entreprise placée auprès des employeurs publics à la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi du pays au fur et à mesure de l'élection et de la mise en place des nouveaux comités techniques paritaires prévoir une prolongation des mandats des représentants des commissions administratives paritaires jusqu'à l'élection des comités techniques paritaires qui seront dorénavant coordonnés déplacer les dispositions relatives à la capacité des maires de recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet et de mettre fin à leur fonction librement au sein de la partie portant sur les agents contractuels de la fonction publique toutes ces recommandations ont été suivies des faits sur l'avant-projet de loi du pays relatif aux agents non-titulaires il a oralement préconisé de modifier la terminologie d'agent non-titulaire qui peut s'apparenter aux agents l'horaire du concours qui sont en stage probatoire d'un an au bénéfice de la terminologie d'agent contractuel avec laquelle aucun doute ne subsiste quant à leur nature il a rappelé il a rappelé au législateur canadien qui lui incombait afin de se prévenir contre tout risque d'inconstitutionnalité l'obligation de prévoir exprément une disposition de protection de soutien de promotion de l'emploi local au bénéfice des agents contractuels il a préconisé d'introduire une disposition afin de s'assurer que les agents recrutés sur le fondement de la convention collective du 10 septembre 59 applicable au personnel ouvrier et assigné des services publics puissent conserver le bénéfice des stipulations relatives aux indemnités de départ à la retraite de droit à la retraite et aux congés uniques lorsqu'elles leur sont plus favorables toutes ces recommandations ont été prises en compte par le gouvernement votre rapporteur a pu constater que l'ensemble des observations du conseil d'état ont été prises en compte par le gouvernement enfin monsieur le président du congrès monsieur le président du gouvernement mes chers collègues pour ceux qui restent le projet de loi du pays relative à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie qui vous est soumis aujourd'hui permet de disposer d'un statut général unique pour tous les fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie de faciliter la mobilité des fonctionnaires et surtout de mettre fin aux millefeuilles juridiques actuels particulièrement complexes celui-ci crée enfin une fonction publique unique et permet la reconnaissance d'un statut de droit public aux contractuels de la fonction publique il légitime également la reconnaissance de la représentativité des syndicats de salariés dans le secteur public et permet la mise en cohérence des instances représentatives du personnel de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ce projet de loi ne va pas résoudre toutes les problématiques de la fonction publique calédonienne mais cette réforme tant attendue est le fruit d'un subtil équilibre construit entre les partenaires sociaux issus d'une concertation monnaie pendant plus de 4 ans pour toutes ces raisons je vous invite chers collègues en faveur de ce projet de loi du pays relatif à la modernisation de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie je remercie les patients et je souhaite un bon appétit monsieur le président merci monsieur le rapporteur spécial pour cette lecture et comme ça a été donc annoncé par le président donc il y a une suspension de séance et on reprend nos travaux à 14h15 voilà donc je vous invite à aller en bas et puis partager ensemble le repas avec nos collègues qui sont déjà en bas je crois voilà merci beaucoup merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?